Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La pluie qui s'est abattue hier sur Kinshasa et les provinces environ a causé des pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. Nos reporters sur le terrain vous proposent de suivre le constat dans ce reportage. Des cris, des pleurs et des lamentations. Kinshasa s'est réveillé sous ses spectacles de désolation. C'est suite aux pluies du Livien qui se sont abattues sur Kinshasa et Congo central de 2h à 7h du matin. Des dégâts étaient considérables. Les maisons écroulées, les éboulements de sol qui ont englouti les habitations et surtout la formation des normes érosion et des pertes en vie humaine. Ce sont là des dégâts de cette catastrophe naturelle. Le flot des ruissellements d'eau sur la route des Matadi, sur les tronçons Matadi-Kibala et Envrac a entraîné une érosion importante qui a coupé la nationale numéro 1 en deux parties. Ceci va entraîner une forte perturbation du trafic sur cette route d'intérêt national qui relie la ville de Kinshasa à la province du Congo central. Cette route permet l'approvisionnement de la ville-province Kinshasa en produits vivriers et autres produits de première nécessité en provenance des Congo central, de l'Afrique australe et de l'Europe dédouanée au port des Matadi et Boma et aussi aux postes frontières des Lufous entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. La partie est et centre de la ville de Kinshasa n'était pas épargnée. Les rivières Kalamouen-Djili ont débordé causant des inondations des maisons environnantes. Les postes snelles haute tension des FUNA situés à Limité et sous eau, ce qui risque de causer l'interruption en alimentation en énergie électrique des quelques communes de Kinshasa. Nous citons Limité, Gombe, Kinshasa, Barumbu, Ngiringuiri, Kassavubu, Linguala et Kalamou. Autant des dégâts dus à la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment les constructions anarchiques, le manque de débouchage des caniveaux envahis par les immondices et les bouteilles en plastique et aussi des habitudes de jeter des immondices dans les caniveaux pendant la pluie. La population de Kinshasa est donc impuissante face à cette catastrophe naturelle. Pourtant, cette catastrophe n'est pas une fatalité. Avec la discipline et le civisme, on peut éviter ces drames. Des solutions sont envisagées face à cette catastrophe naturelle. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengue annonce le début des travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1. Jean-Michel Samal Kondekengue, le chef du gouvernement, est descendu sur le terrain pour évaluer le dégât causé par cette pluie. Merci Tondong. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de lundi à mardi 13 décembre 2022 a sémé la désolation, mort d'hommes, inondations et d'importants dégâts matériels. La nationale numéro 1 essentielle à l'approvisionnement est qui relie la ville-province Kinshasa à la ville portuaire des Matadi, coupée en deux dans son tronçon compris entre Matadi-Kibala et Mitendi dans la commune de Mongafoula. Ce qui n'a pas laissé indifférent le Premier ministre et le chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Kondekengue, qui, aussitôt informé, s'est rendu sur le terrain pour d'abord compatir à la douleur des familles victimes et évaluer l'ampleur des dégâts et prendre des décisions qui s'imposent. Les premiers dégâts que nous sommes venus évaluer, c'est d'abord les dégâts humains. Donc nous sommes au regret de constater que dans l'érosion, il y a malheureusement des résidences qui ont été emportées et nous avons une indication de près d'une vingtaine de morts et nous continuons encore les recherches dans les décombres pour avoir plus et vraiment établir le dernier bilan. Le deuxième bilan, c'est un bilan au niveau des infrastructures, pour voir exactement au niveau de la route, parce que c'est une route principale de descente pour la ville de Kinshasa, comment est-ce qu'on peut pallier en termes d'intervention d'urgence. Vu l'importance de cette route, l'urgence s'impose pour sa réhabilitation. Déjà, le chef du gouvernement a annoncé les débuts des travaux de Remblayement. Avant l'arrivée ici, vous avez pu déjà voir que les travaux de Remblayement ont déjà démarré, de manière à ce que très vite, nous puissions avoir un retour de la route, pour commencer les petits véhicules, les petits charrois, et ensuite, nous allons faire un travail d'un coup de grand d'avoir dur. Les petits charrois, ça devrait être dans les vingt-quatre heures, que l'on pourrait revoir déjà le retour de la route, où ils pourront passer, mais le grand charrois, il va nous falloir des travaux de génie civile, qui peuvent prendre trois à quatre jours, et revoir la route être remette, et permettre que l'on puisse avoir de nouveaux liaisons entre Kinshasa et Matadis. Franchement, construction d'anarchiques dans des zones non-édificantes, qui sont souvent à la base des dégâts, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a sensibilisé la population riveraine. Une sensibilisation, encore une fois de plus, à la population, une sensibilisation que nous faisons généralement aussi avec la ville de la province de Kinshasa, d'ailleurs, il faut savoir avec le gouverneur, sur les zones non-édificantes où on ne devrait pas avoir de construction. Et c'est lorsque nous avons malheureusement ces constructions d'anarchiques que nous subissons ce type de revers qui pose énormément de dégâts. Tout un travail est fait, un rapport établi, pour que tous les jours nous puissions travailler sur ces zones justement non-édificantes, et que nous puissions rétablir l'ordre qui aurait dû être pour préserver cette ville de Kinshasa, qui est la capitale et qui nous échelle. On a accompagné les premiers ministres, quelques membres du gouvernement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et les autorités de la police nationale congolaise. Après Mittendi, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé s'est rendu sur d'autres sites où l'on signale des dégâts matériels et mort d'homme. Cela fait exactement quatre ans depuis que la corporation des architectes a été dotée d'un cadre juridique. Il s'agit de l'Ordre national des architectes ONA. À cette occasion, le président de cette structure, Joseph Guibalé, est revenu sur l'émission de cet organe. Joseph Guibalé a en outre expliqué les destructions catastrophiques causées par les dernières pluies diluviennes. Maloumbéla. Dans la ville de Kinshasa, les populations sont exposées au drame qui cause le pluie diluvienne depuis plusieurs années. Des situations déplorables qui n'étonnent plus personne. Face à cela, il faut vite agir avec des actions concrètes. Nous déplorons les catastrophes naturelles qu'il y a eu dans la ville de Kinshasa. Il y a eu mort d'hommes à cause des inondations, des éboulements. Déplorer tout le temps des morts pendant que nous sommes dans une situation très catastrophique. À l'Est, nous sommes en train déjà de perdre beaucoup de nos frères et sœurs par rapport à la guerre et que laisser aussi la nature tuer d'autres, je crois que nous pouvons les éviter. Nous pouvons vraiment nous mettre à l'abri si on recourt à l'expertise locale des architectes qui sont là et des urbanistes. Il est temps que nous puissions comprendre qu'il faudrait que nous puissions organiser les états généraux de l'urbanisme, aménagement du territoire, pour que nous puissions trouver des solutions ensemble et avancer pour le développement de notre pays. Cette journée du 13 décembre qui a endeillé les familles a coïncidé avec la célébration du 4e anniversaire de la création, organisation et fonctionnement de l'Ordre nationale des architectes par ordonnance présidentielle. Le président national de cet ordre a souligné l'importance de cette dotation d'un cadre légal. Nous tenons à remercier les chefs de l'Etat qui sont les garants des institutions et spécialement les honorables députés et sénateurs qui nous ont fait confiance, qui ont compris qu'il était temps de doter notre pays de cette loi, qui a pour mission aussi d'être un organe technique pour accompagner le gouvernement dans tout ce qui concerne l'architecture, l'urbanisme et tout ce qui est dans le domaine du bâtir. Les architectes sont appelés, avec l'accompagnement du gouvernement, à améliorer la qualité de vie des citoyens à travers des logements décents dans des milieux urbains et ruraux. Et puis cette question qui consiste à savoir que serait à la base de ces énormes dégâts matériels qui surviennent après des pluies diluviennes. Notre consoeur Anita Luamba nous propose des pistes de solutions. Elle reproche, entre autres, des permis octroyés par l'autorité publique et la mauvaise gestion des dégâts matériels, des déchets ménagers, allais-je dire. Suivez. C'est un spectacle désolant qu'offre la troisième mégapole d'Afrique. Composée de plus de 11 millions d'habitants, Kinshasa, la capitale, continue toujours d'être inondée à chaque saison pluvieuse. Les pluies qui s'abattent sur la capitale causent d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Cela, sous l'œil impuissant des Kinois, victimes des catastrophes naturelles qui attendent depuis des lustres une solution de la part du gouvernement de la République pour la mise sur pied d'un nouveau plan d'urgence d'urbanisation qui va permettre de réduire les risques naturels. Chaque jour qui passe, les autorités provinciales assistent impuissantes à travers les réseaux et les médias traditionnels à des vidéos des infrastructures et des acteurs inondés par les eaux de pluie sur lesquelles stagnent les bouteilles en plastique qui bouchent les caniveaux de la ville de Kinshasa. Situation encore plus grave pour les populations qui habitent près des cours d'eau. Si ces actes sont devenus répétitifs, il y a lieu de s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres. Selon certains observateurs, l'autorité publique accorde des permis de construction qui ne tiennent pas compte souvent du sol sur lequel les maisons doivent être construites. Des maisons souvent construites le long des artères et des rivières sans le moins de respect urbanistique, une interpellation qui vise aussi les producteurs des bouteilles en plastique qui font fi du décret signé par l'ancien Premier ministre Bruno Tchibala qui interdisait la fabrication de plastique. Une décision qui n'a pas été suivie de fait. La population quant à elle est appelée à bien gérer ses déchets domestiques pour éviter de boucher les caniveaux. Pour rappel, en novembre 2019, une quarantaine des personnes avaient trouvé la mort, victimes des pluies d'Ilvienne qui avaient provoqué inondations et glissements de terrain dans la commune de Mongafoulin. Le gouvernement de la République est donc appelé à mettre les bouchers doubles pour éviter une fois de plus des pertes en vies humaines et des dégâts matériels, faute de quoi les autres jours pourront être sombres pour l'équinois. L'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu vient d'être prorogé pour une 38e fois par l'Assemblée nationale. L'Assemblée, la plénière, a aussi adopté les deux propositions de loi, l'une portant régime pénitentiaire et l'autre sur les défenseurs des droits de l'homme. Les trois textes étaient renvoyés au Sénat pour seconde lecture avant promulgation par le Président de la République. On en parle avec Sylvie Moembo. Désormais, les défenseurs des droits de l'homme disposent d'une loi relative à leur protection. La plénière de la Chambre basse du Parlement du lundi 12 décembre 2022 qui conduisait le Président Christophe Mbosokodiaponga a adopté à l'unanimité la proposition de loi sur la protection des droits des défenseurs des droits de l'homme. Cette loi est d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo car elle va permettre à l'État congolais de contrôler cet espace des droits de l'homme. Le rapport de la Commission des droits de l'homme a prouvé par la plénière à intégrer les amendements de quelques articles proposés par les élus nationaux. S'agissant de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire, les articles de cette proposition de loi ont été adoptés in globaux sans amendement. Au cours de la main plénière, sur 382 députés, 279 ont voté pour la 38e fois consécutive le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Utourie du Nord, qui vaut, et ce, pour une durée de 15 jours. Le vice-ministre de la Justice, Amato Baubazire, a justifié cette énième prorogation en s'ébasant sur la guerre à l'est du pays imposée par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste en 23. Les deux propositions de loi ainsi que le projet de loi portant autorisation de l'état de siège ont été envoyés pour une seconde lecture au Sénat avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tisséqué-Ditulombo. Dans le souci de voir toutes les matières inscrites au calendrier de la session ordinaire de septembre être épuisées avant la clôture de la dite session prévue pour le jeudi 15 décembre 2022, le speaker du Sénat modeste Baati Lukwebo a entamé une série de visites dans les différentes commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement au Sondra Nyangui. Dans le souci de voir toutes les matières inscrites au calendrier de la session ordinaire de septembre être épuisées avant la clôture de la dite session prévue, pour ce jeudi 15 décembre 2022, le speaker du Sénat modeste Baati a entamé une série de visites dans les différentes commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement afin de suivre de près les travaux et pousser les sénateurs membres des dites commissions à plus de célérité. C'est dans cette logique que le président de la Chambre haute du Parlement s'est personnellement rendu le lundi 12 décembre à la commission écofine qui examine en toute urgence le projet de loi des finances 2023 déjà voté par l'Assemblée nationale. Sur place, Modeste Baati, qui est aussi membre à part entière de la commission économique, financière et bonne gouvernance, a eu un échange fructueux avec ses collègues tout en leur demandant de mettre les bouchées doubles afin de doter le pays du budget exercice 2023 dans le délai requis. Des propositions claires et pertinentes ont été données par le speaker du Sénat pour qu'au plus tard, le jeudi 15 décembre, cette importante loi budgétaire soit votée et envoyée au président de la République, Félix Santon-Tshiseke Di Tulumbo, pour promulgation. Nous devons nécessairement épuiser la matière. D'abord, la loi de finances, il y a eu la loi de reddition des comptes, il y a la loi sur le branchement des capitaux, la lutte contre le terrorisme, il y a la loi sur les établissements des crédits. Toutes ces matières sont traitées au niveau de l'écofine. Mais je fais le tour des autres commissions parce qu'il y a beaucoup d'autres matières. Nous avons également des lois qui doivent passer en commission paritaire, notamment sur la taxe, sur la promotion de l'industrie et tant d'autres matières. Et puis notre rapport de gestion, le rapport financier du Sénat. Pour rappel, c'est depuis le 15 septembre dernier, lors de la rentrée parlementaire, que ce projet de loi des finances a été déposé par le gouvernement Samaloukoundé à l'Assemblée nationale, puis examiné et voté par cette dernière qui l'a, à son tour, envoyé pour seconde lecture au Sénat. La Chambre haute n'aura eu que 15 jours pour examiner le texte en seconde lecture et le voter avant la fin de la session en cours dont la clôture intervient ce jeudi 15 décembre 2022. Le Forum national sur les objectifs de développement durable a été ouvert hier à Kinshasa. Ces travaux de deux jours ont été lancés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Okito. José Baytom, reportage. Les comptes à rebours avaient été lancés. La République démocratique du Congo et son nom des autres pays membres de Nations Unies n'ont plus que moins de 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable dont ils sont signataires depuis 2015. Les forums nationales sous les objectifs de développement durable qui réunit les membres du gouvernement et quelques partenaires a pour objectif de faire une évaluation et aussi mettre en place le mécanisme nécessaire pour respecter le deadline accordé. Les ODD 3 et 4 qui portent respectivement sur la santé et l'éducation de qualité sont les deux points qui seront particulièrement abordés à ces assises. Tout en saluant les politiques déjà mises en oeuvre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui lance ses travaux, a appelé les participants à bien réfléchir sur les actions accélératrices qui peuvent être entreprises en faveur des ODD qui rencontrent le gigantesque programme du chef de l'État de 145 territoires dont l'opérationnalisation est en cours et va à coup sûr contribuer à la réponse qu'il faut réserver dans l'atteinte des ODD. Croire Daniel Asselo Kito Wakoy, les gouvernements samaloukonde restent déterminés à matérialiser la vision du chef de l'État qui va dans l'essence de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise à la base. Vision qui rime avec les ODD. Les résolutions de la COP 27 avec la gestion de l'environnement, on en parle encore dans ce journal avec Nené Mainzana. Le gouvernement congolais pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de Maïndombé commence à porter ses fruits à travers la vente des crédits carbone forestiers et c'est le projet de restauration des écosystèmes associés ERA Congo with Life Wars Carbon investi dans la conservation des forêts primaires avec les communautés rivérènes. Résultat, 13 millions de crédits carbone vendus cette année. Conformément à la procédure d'homologation, les communautés ont reçu 25% des bénéfices et ont investi dans les infrastructures, notamment les écoles, les hôpitaux, le forage d'eau potable pour éviter des maladies hydriques, l'éclairage public et des projets connexes pour l'intensification agricole et tant d'autres. Depuis longtemps, nous avions des écoles, mais qui n'étaient pas construites de cette façon. Maintenant, nous avons de beaux bâtiments et nous avons même un centre des Américains ici. On fonctionne bien. Il a pris aussi en charge tous les agents de cet institut. Il nous paie chaque fête du mois. Nous les femmes, nous sommes dans la joie pour la construction de cet hôpital. Les cas d'accouchement des femmes étaient graves. Ça nécessitait qu'on puisse aller en ville. Mais avec la tempête, cela empêchait que nous puissions traverser les lacs. La femme ne pouvait aussi mourir. Le ministre de l'Intérieur a réceptionné un lot de 120 bus Transacademia. Ces engins sont un don du chef de l'État. A Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, les bénéficiaires. Les étudiants congolais n'ont pas tardé à remercier le chef de l'État et à visiter ces bus qui vont bientôt les transporter. Richard Kalala, reportage. Comme annoncé par le chef de l'État aux jeunes réunis au Palais du Peuple, un lot de 120 bus Transacademia sur les 600 commandés en Chine par le gouvernement congolais est arrivé à Kinshasa le dimanche dernier. Ces bus ont été réceptionnés par le ministre des Transports, voie de communication et des désenclavements à qui le Président de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Avec Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous accompagnons Transacademia jusqu'à sa maturation, son opérationnalisation concrète. En ce qui concerne le secteur des transports, j'ai reçu des instructions du Président de la République pour permettre à ceux que les étudiants soient transportés de manière décente. C'est au Palais du Peuple que ces bus neufs et climatisés sont stockés. Le ministre de Transport s'est entretenu avec les conducteurs venus de Transco, avec les techniciens de ce même établissement qui accompagne la naissance de la société Sœur Transacademia. Dans les prochains jours, ces bus vont être remis officiellement au comité de gestion de la nouvelle société Transacademia par l'autorité compétente. A leur tour, les étudiants principaux bénéficiaires de ce don ont échangé avec le ministre Chériben Okende. Par la bouche de leur président Christian Kalongi, ces étudiants ont remercié le chef de l'État pour la matérialisation de ce projet. Après la rencontre avec le ministre, les étudiants ont été conduits au Palais du Peuple où s'en stockaient les bus. Ils ont palpé du doigt la réalité de ces engins qui vont bientôt commencer à les transporter. Plus de 70 ouvrages produits par les professeurs de l'Université de Lubumbashi ont été portés sur les fonds bâtissements. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée par le recteur de l'Unilou, le professeur ordinaire, le professeur Kishiba Fitoula. C'est un reportage de Joseph Oskar Mbalkaïch. Plus de 75 livres édités en français et en anglais, telle est la moisson de la production participant à la vitalité scientifique de l'Unilou la meilleure. Ces productions sont celles des chercheurs issus de toutes les facultés. Le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur Malemban Tsakila, a dans son mot salué le vernissage célébrant cette grande production. Il a rappelé l'importance de la publication scientifique en tant que marqueur de la vivacité du chercheur, tout en condamnant le recours à des maisons d'édition non reconnues. Les publications renforcent la posture de leurs auteurs, mais elles assurent par-dessus tout la visibilité de notre université et consolide notre vision d'une Unilou la meilleure. Dans son mot de circonstance, le recteur de l'Unilou, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, a salué la portée de cette cérémonie collective. Vous donc qui avez produit ce que nous célébrons aujourd'hui, à partir de vous qui étiez seul, à partir de vos mots, de votre critique autocritique, à partir de votre questionnement sur des questions diverses, Vous nous avez appris à faire de la science le terreau, le levier pour une société congolaise qui avance vers son émergence par la science et les universités. Un format innovant a consisté à travers dix professeurs choisis à procéder à la présentation du contenu des livres à l'honneur. Une tradition, celle que la gouvernance d'innovation du recteur de l'université de Bumbashi en ton imprimé, comme marque déposée, pour reconnaître le mérite de ceux qui en méritent en publiant. Rendons-nous à présent dans le Kassaï oriental pour suivre ce qu'a été la présentation des édits budgétaires. La province du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, était lundi 12 décembre 2022 devant les députés provinciaux réunis en plénière sous la direction du président de cette première institution en province, Atanaz Kaborokalalamale Bongo. A cette occasion, le gouverneur de province a présenté et défendu le projet du budget de la province exercice 2023. Ce projet budgétaire équilibré en recettes et en dépenses, se chiffre à 352 milliards. 15 793 543 francs congolais a été déclaré recevable par les députés provinciaux et envoyé à la commission écofine pour toilettage. Bien avant cela, plusieurs observations ont été faites par les élus provinciaux pour la prise en compte des projets d'intérêt communautaire. Disons que tout le gouvernement provincial a assisté à cette plénière pour marquer son soutien à ce projet budgétaire exercice 2023. Et puis cet atelier, ce qui s'est tenu au CEPAS sur l'application et l'adoption de la vision minière africaine et celle de la SADEC, on en parle avec plus de détails avec Marie-Louise Mbela. Ces cadres d'échange et de réflexion a permis aux acteurs actifs de la société civile, les professeurs d'université, les représentants de la Chambre des mines et les responsables des services étatiques du secteur des mines de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de la vision minière africaine et celle de la vision minière de la SADEC. À l'heure où la RDC assume la présidence de la SADEC, il est impérieux de s'approprier de ces visions minières et leur vulgarisation s'impose. Le code minier, il est bien aligné sur beaucoup d'aspects de la vision minière africaine, mais nous pensons qu'il y a un aspect qui manque, c'est la vision globale de ce que nous voulons faire de nos mines, que nous devons mettre ensemble. Et pour mettre cette vision en place, il faudrait une discussion dirigée par le gouvernement, mais qui amène tout le monde ensemble, pour se dire, pour se poser une question importante. Qu'est-ce que nous voulons réellement faire de nos mines à moyen terme et à long terme et qu'est-ce que nous voulons léguer aux générations futures ? Faisant l'état des lieux de la vision minière de la RDC, le directeur général du cadastre minier a signifié de manière intuitive, la vision minière de la RDC est intégrée dans la politique du gouvernement congolais. C'est la vision qui détermine la politique minière et c'est la politique minière qui détermine les actions à faire, les objectifs que vous devez avoir et c'est cette politique qui vous permet de mettre en place le système des mesures pour évaluer l'intégrer des gouvernances minières à la manière dont vous progressez. Juste après son intervention, l'aidé de la faculté de la polytechnique de l'université de Lubumbashi a réagi. Par ce temps où la RDC porte les ambitions de pouvoir améliorer les maillons de la chaîne des valeurs principalement de l'industrie extractive minière et de la chaîne des valeurs des batteries, il est important que la société civile et toutes les parties prénantes puissent à ce jour s'imprégner de la vision minière africaine. Des recommandations sorties de ces travaux seront couchées dans un rapport qui sera remis au président en exercice de la SADEC et président de la RDC, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, pour son application. Et pour terminer, sachez que le monde syndical vient d'enregistrer un nouveau syndicat. Il s'agit de Sidiaphib. Sidiaphib, entendez, syndicat pour la défense des intérêts des administrations, des finances et du budget. Les représentations de 26 provinces ont participé à l'Assemblée générale et à l'atténue du premier congrès. Redépenda. Défense, protection des droits et avantages des agents et fonctionnaires de l'État. Désormais, il faut compter avec le nouveau syndicat pour la défense des intérêts des agents et cadres des administrations de finances et du budget. Sidiaphib, nouveau syndicat au sein de l'intersyndical de l'administration publique INAP, créé sous l'impulsion du camarade Nicolas Nkonga, président. Il va fonctionner au sein de ces deux portefeuilles de l'État, le budget et le finance. Une cérémonie de sortie officielle doublée du premier congrès a été organisée pour mettre en place le nouveau staff dirigeant à Kinshasa et en province avant les élections. C'était avec la participation des différentes représentations de toutes les 26 provinces. Les présidents du SIGAFID et tous les membres sont impatients de l'organisation des élections syndicales au sein de l'administration publique pour apporter le nouveau souffle. Ils en appellent à l'autorité du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Les SIGAFID travaillent en intelligence avec la philosophie du WPM, LIAO, Monga et Boa sur la justice et l'équitabilité dans le traitement des agents et cadres des administrations. La présence du représentant personnel du vice-premier ministre de la fonction publique, les conseillers en charge des élections, Clovis Tchibala, est une preuve de soutien et des certifications de ce nouveau-né dans le monde syndical dont lui-même est le parrain. La justice distributive, l'équité, la légalité, des principes qui vont caractériser et servir des fils conducteurs pour SIGAFID dans ces combats. Après cette cérémonie, une formation syndicale a été organisée pendant trois jours, centré sur du module, notamment... Ce journal est terminé. Madame, monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapuila, Pécho, Mubenga, Kassongo qui ont réalisé ce journal. Gabi Konga, Medar Mubenga, Emile Zola, Alain Ngalia qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Oscar Mbal Kaïch. La formation continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Abba, Kisolo Keli. Au revoir et à la prochaine.